Et bien salut tout le monde c'est Raffo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Godefoire Ca va être un petit tuto pour vous expliquer comment avoir les meilleures armures du jeu C'est à dire dans les protections du torse, donc les trois, soit cuirasses de brume Ethernet d'Ivaldi Soit les polières de brume maudite d'Ivaldi Ou alors celle que j'ai, c'est à dire la mortelle je crois Hop, je vais vous dire ça Les polières de brume mortelle d'Ivaldi Et en fait vous voyez que pour ces items, il nous faut de l'écho de brume, de l'alliage de Niflheim Et de l'armure rouillée d'Ivaldi Et en fait je vais vous expliquer comment avoir tout ça Alors en fait déjà il faut débloquer entre guillemets le royaume de Niflheim Sur royaume, vous l'avez automatiquement si vous terminez le jeu En fait c'est pas automatiquement, c'est que durant la quête principale Il y a des coffres où il y a un crâne et même Atreus va vous aider à l'ouvrir avec un couteau Et bah ces coffres là, dedans il y a des parties de code pour pouvoir accéder à Niflheim Du coup quand vous arrivez ici, donc il y a une particularité dans cette zone C'est que dès que vous allez dans cette brume, vous voyez il y a une barre en haut Et cette barre, quand elle va être vidée, vous allez mourir en fait C'est à dire que vous ne pouvez pas rester indéfiniment A chaque fois il va falloir être à un point relais pour pouvoir récupérer son souffle en gros Pour le début, donc vous allez voir qu'il faut des échos de brume Ça c'est le plus important, après l'alliage ça va être avec dans les coffres Donc en fait comment ça se passe, je vais vous montrer Donc en fait c'est une petite zone, si vous voulez c'est un carré, c'est un géant carré Je vais vous montrer Donc là il n'y a rien En fait si vous voulez c'est un carré et dans chaque coin des carrés il y a des mobs Vous voyez il y a plein de coffres et en fait c'est aléatoire Là si vous quittez et vous revenez ici, ça ne va pas être pareil en fait C'est ça que c'est pas mal en fait C'est tout, ok c'est tout Donc là vous voyez que ma vie elle croit Mon niveau de... on va appeler ça l'air empoisonné en fait Il commence à se vider Lorsque vous prenez un coffre, par exemple celui-là il est assez rare Enfin il est pas rare mais c'est le meilleur je trouve Voilà vous voyez qu'on a 104 feintres d'écho de brume Et un alliage de Nifleheim Donc là vous pouvez continuer Et si vous voulez c'est des... Donc vous allez avancer, on va attendre que ça se ferme Vous avez largement le temps de passer Hop, vous montez ici, hop, un autre coffre On va récupérer Hop, 6h65, vous pouvez continuer si vous voulez Vous faire gaffe à votre vie en fait Parce que voilà, enfin la vie en haut Si la vie en haut elle, enfin vous n'avez plus de souffle en gros Et bah vous mourrez Et vous perdez toutes les brumes que vous avez accumulées Donc il faut penser à faire des allers-retours à chaque fois Là vous voyez que je suis dans un coin du carré Et hop, il y a des mobs Voilà Donc là, en fait je vais vous expliquer Normalement quand vous allez arriver ici Au tout début, vous allez être niveau 5, voire 6 Donc là voilà j'ai récupéré Vous allez être normalement le niveau 5, voire 6 Les niveaux ça se voit ici En haut à droite là Et en fait quand vous êtes 5 ou 6 Les combats vont être beaucoup plus difficiles Parce que vous pouvez tomber sur des mobs level 8 Et les mobs level 8 Bah ils font extrêmement mal En gros en 5 coups ils vous tuent Et du coup en fait Il faut faire plein de petits allers-retours Pour pouvoir s'acheter l'armure Première salle vous revenez Première salle vous revenez Vous allez vous faire du 200, du 300, du 200, du 300, 400, 200, 100, etc Juste qu'à temps vous pouvez vous faire 1500 Pour acheter la première armure Ou 1000, ça dépend lesquelles Donc votre niveau va passer level 6 Et jusqu'au level 7 A partir du level 7 Du coup vous allez avoir plus de vie Les mobs vont vous faire moins mal Et vous allez pouvoir faire plus de tours Et aussi une technique C'est que plus vous restez longtemps Plus vous tuez de monstres Plus vous faites le tour Plus vous gagnez de l'écho de brume Dernière session d'écho de brume J'ai dû en gagner 4500 par exemple Ça va extrêmement vite En fait à chaque fois vous vous amusez à faire le tour Jusqu'à temps que vous revenez au point de départ Hop du coup là Dès que tous les mobs sont morts Vous pouvez continuer à prendre les cobs Vous allez voir que ça va être de plus en plus gros Il y a déjà 247 En plus il y a l'argent Il y a beaucoup d'argent Hop 196 Et en fait dès que vous prenez aussi des coffres Ça vous remonte votre vie Votre santé 217 Hop Donc là on est déjà à 1200 Ça va super bien Tac Voilà Donc là ma vie elle commence à être assez basse À la vie en haut Donc Continuez de récupérer un peu Vous voyez là 373 Ça commence à augmenter En fait si vous avez la chance De tomber directement sur Les gros coffres Avec les 3 runes à péter Les codes de Narnia Narnia Comme ça Et bien là Voilà ce coffre Vous allez voir On va gagner genre 700 Voire 1000 C'est énorme Non Ah mais c'est bon ça reste D'accord il n'y a pas d'un temps En partie Hop Vous allez voir le nombre de Voilà 772 Ça fait vraiment plaisir Et des fois moi Ça peut aller jusqu'à 1000 Etc Donc là du coup Vous allez revenir À votre carré Et comme je vous l'ai dit Ça vous pouvez faire uniquement Si vous êtes level 7 Si vous n'êtes pas en level 7 Vous n'allez pas y arriver Les mobs vont faire tremble Vous allez mourir Vous allez tout perdre Si vous mourrez Vous revenez ici Et vous perdez tous vos écos de brume Tout ce que vous avez économisé Donc pensez à faire Des petits arrière-tours au début Tant que vous n'avez pas Votre équipement Voilà tout simplement En fait quand vous allez Acheter votre armure Il va vous manquer Vous allez tout avoir Il va vous manquer Juste la pièce rouillée Pièce d'armure rouillée Pour l'avoir Il faut aller ici Du coup voilà Payer 500 écos de brume Pour ouvrir cette porte C'est une clé Qui coûte 500 Et donc du coup Quand vous allez ici Vous ouvrez ce coffre Il coûte 1000 ou 2500 Je n'en sais plus Et quand vous l'ouvrez Vous allez avoir Une pièce d'armure rouillée Et vous allez le donner A Cinerie Et Cinerie va vous donner 9 petites pièces d'armes Enfin du coup Il va la casser Et va vous en donner 9 Et du coup Avec ces 9 Vous allez pouvoir Acheter votre armure Donc voilà Surtout au début Faites plein de petits D'aller-retour Pour avoir à peu près 1500 Et à chaque fois Vous achetez un stuff Pour commencer à monter Votre level Parce qu'en fait Ces stuff Ils ont la particularité De mettre 3 artefacts En fait Et ces 3 artefacts Ça vous permet D'augmenter votre niveau Donc voilà Dès que vous faites Plein d'aller-retour A chaque fois Vous achetez Les lières Les gantelets Et le ceinturon Donc après Vous pouvez alterner Entre les types Moi j'ai mis que les mortels Parce que ça fait un ensemble Ça fait stylé Mais après vous regardez Sur ce qui vous arrange Ou pas Donc à chaque fois Vous faites plein de petits D'aller-retour Vous chopez Les équipements Qu'il vous faut Et après Normalement Vous allez être level 7 Là vous allez pouvoir Vraiment faire le tour Et gagner encore plus D'écho Et pouvoir après Vous acheter Les gros coffres Tout simplement Voilà sur ce J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Ça me ferait grand plaisir Et surtout Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sur Côte de Foire Allez Ciao